M. le chargé d'affaires de Suisse en Haïti, M. le chargé d'affaires de l'Union européenne en Haïti, M. les représentants des agences de coopération internationale, M. le Président et les membres du Conseil de la Banque nationale de développement agricole, Mme, M. les conseillers, M. le directeur du cabinet, M. le secrétaire général, M. les membres de la presse parlée, écrite et télévisée. Avant de commencer, je voulais justement observer, je vous demande de vous mettre debout pour observer une minute de silence pour les disparus et les morts de la tempête tourbicale. Merci à vous. L'événement qui nous réunit ce d'après-midi est d'une importance capitale pour l'agriculture et l'économie du pays. Il s'inscrit en effet dans la droite ligne de mise en œuvre des engagements que j'avais pris auprès de la population lors de ma campagne électorale de redynamiser le secteur agricole. Je veux, en choisissant d'extirper cette banque des tiroirs verrouillée depuis 1989, témoigner de ma volonté de contribuer fortement à la relance du développement du secteur agricole et partant à la réduction dans des proportions considérables de la pauvreté et de la misère dans le pays. Au regard du nombre d'haïtiens vivants de l'agriculture, de son bras, de notre produit intérieur brut, et des potentialités dont dispose le pays, je reste convaincu de la justesse de l'option d'opérationnaliser la Banque nationale de développement agricole, BNDEA. Cette banque représente un mécanisme incitatif de financement agricole important de la stratégie de transformation de l'agriculture en Haïti. La transformation de l'agriculture est donc la clé pour le redressement de l'économie rurale, puisqu'il s'agit de transformer des zones rurales en nouvelles zones de prospérité économique. Par cette banque, je lis l'engagement de Campaille à la volonté et l'action politique de combattre l'insuffisance et l'insécurité alimentaire chronique et désastreuse que connaît le pays depuis des lustres. J'ai voulu traduire dans les faits cette volonté de faire de l'agriculture un secteur porteur de croissance économique et de revenus pour la réduction de la pauvreté. J'ai toujours cru que l'avenir de l'alimentation du pays dépend des choix que ses dirigeants auront faits de son agriculture. Nous devons par conséquent changer notre conception de l'agriculture qui ne doit pas être une activité sociale, mais une activité de développement économique et commercial. elle ne doit pas servir à gérer la pauvreté, à entretenir la misère, mais à créer de la richesse. Comment peut-on espérer créer de la richesse à partir de l'agriculture quand le statut de l'agriculteur n'est même pas défini ? Quand les projets agricoles, quelques grands soient-ils, ne trouvent pas de financement. Un développement économique et social équilibré doit s'appuyer sur une agriculture solide. Et cela implique l'injection de capitaux très importants dans le secteur. L'une des raisons fondamentales de la faiblesse de la productivité agricole dans le pays est l'inadéquation qui existe entre l'offre et la demande de crédit agricole. Les agriculteurs sont peu nombreux à pouvoir accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins. Seule une très faible proportion de la population rurale à recours à l'emploi. Donc, le crédit à l'agriculture est insignifiant par rapport à l'enveloppe des prêts bancaires de l'économie nationale. Les agriculteurs font face à d'énormes difficultés à acquérir les intrants nécessaires à la production agricole ou à vendre au meilleur prix. C'est encore plus difficile pour eux d'investir dans les technologies agricoles leur permettant d'augmenter leurs activités et leur production. Comment pourrait-on oser abandonner un secteur représentant plus de 20% de notre PIB avec plus d'un million d'exploitants agricoles et occupant environ 60% de la population active du pays ? L'opérationnalisation de cette banque est à la fois un aboutissement et une nouvelle étape validée parmi un ensemble d'actions et de mesures permettant au pays de faire un saut qualitatif vers la réalisation de nombreux défis liés à l'amélioration de la productivité de l'exploitation agricole. La BNDEA doit se donner comme objectif de rechercher des solutions innovantes permettant de faire du crédit agricole une activité non seulement rentable pour l'institution mais surtout favorable au développement de l'agriculture et des chaînes de valeur agricole. Nous dépendons chaque année plusieurs, je dirais, nous dépensons plusieurs centaines de millions de dollars américains dans l'importation de denrées alimentaires. Il est inacceptable qu'un pays disposant autant de terres arabes traversé par des rivières ne puisse pas nourrir ses habitants. Faute de financement, Haïti doit se nourrir d'elle-même. Comme ce fut le cas dans un passé assez lointain. D'ailleurs, les dernières études qui ont été commanditées par la Banque de la République d'Haïti nous ont clairement démontré que certaines filières agroalimentaires peuvent se révéler très performantes et répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et d'emploi. Ce qui a conduit à la Circulaire 113 de la BRH sur les incitations au financement du secteur agricole. C'est dans cette optique que le gouvernement investit autant dans les infrastructures agricoles, l'interconnexion des routes agricoles, l'installation des pompes à énergie solaire sur des systèmes d'irrigation un peu partout à travers le pays, la construction du barrage d'irrigation de Marorion, la reconstruction du système d'irrigation de la tannerie dans le nord avec la construction du barrage de dérivation sur la Grande Rivière du Nord, la Circulaire 113 de la Banque de la République d'Haïti, la mise en place de coopératives agricoles à travers le pays, l'octroi de crédits à des taux préférentiels aux agriculteurs de la tibonite pour des achats groupés d'engrais, la mise en place des centres semenciers dans le nord-est, la tibonite et le sud, la redynamisation des bureaux agricoles communaux, les bacs, l'achat d'équipements spécialisés pour le curage de systèmes de drainage sur les grandes surfaces agricoles, les exutoires dans la vallée de la tibonite, Salifloudoué, par exemple, et maintenant la Banque Nationale de Développement Agricole. Les contraintes liées au financement du crédit agricole sont nombreuses, comme le manque de culture financière et de formation des bénéficiaires du secteur, le niveau toujours très élevé des taux d'intérêt, surtout dans les microfinances et les coopératives, les faibles garanties offertes par les agriculteurs, l'informalisation du secteur de l'agriculture, l'instabilité des revenus des agriculteurs causés notamment par des événements climatiques adverses, la rentabilité de l'activité agricole souvent modeste, l'inexistence de l'assurance récolte, l'inexistence de centres de conditionnement dans les zones de production pour ne citer que celle-là. La BNDA est censée apporter les réponses à toutes ces contraintes. Je me suis engagé à bâtir la résilience de nos concitoyens les plus vulnérables à la faim et à l'insécurité alimentaire. Mon ambition est qu'à terme Haïti, plus que jamais, ne soit synonyme de misère, de famine et de précarité. La faim rend les peuples trop vulnérables aux envies des politiques mesquines. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers membres du Conseil d'administration de la BNDA, en vous choisissant pour vous confier la destinée de cette banque, je crois dans vos capacités d'innover, de faire du crédit un outil majeur de modernisation de l'agriculture et un allié de la puissance publique dans son rôle régulateur pour créer un environnement favorable à l'épanouissement de l'économie agricole. Je vous fais confiance et compte sur votre engagement personnel et votre détermination à réussir la mission qui vous est confiée. Je n'ai aucun doute que la Banque nationale de développement agricole saura répondre aux attentes du secteur tout en maîtrisant bien sûr le profil des risques de son portefeuille, ce qui requiert de vous de la rigueur dans la gestion administrative du portefeuille de la BNDA. La tâche ne sera pas facile vu les contraintes auxquelles vous devez faire face, mais je vous garantis que je serai avec vous pour vous accompagner, pour vous aider à surmonter les difficultés de tout genre que vous aurez à rencontrer. Cette même volonté politique qui m'a guidé pour donner naissance à cette Banque sera là pour vous. Je dois vous avouer que l'idée d'instituer cette structure pour le bonheur de plus d'un million d'agriculteurs m'avait causé beaucoup d'ennuis. Cette banque qui aujourd'hui voit le jour était dans les tiroirs depuis 1989. Ça fait 32 ans. Il m'a fallu du courage, de la persévérance, de l'envie et de la volonté politique pour que ce projet prenne forme. Aujourd'hui, ce rêve est transformé en une tangible réalité. Je souhaite qu'avec cette banque, le financement agricole sera garanti et l'agriculture haïtienne connaîtra de meilleurs jours. Les agriculteurs sont en droit de regarder l'avenir avec beaucoup plus d'espoir et d'assurance. Les fonds de démarrage de la Banque nationale de développement agricole sont tous issus du trésor public. Je demanderai à tous les partenaires ici présents dans la salle de prêter mes fautes à cette nouvelle structure pour le succès du secteur agricole et le bonheur et le bonheur des braves populations rurales. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à la problématique liée au financement du crédit comme outil clé du développement agricole. Je compte sur l'engagement de vous tous, ministres, premiers ministres, membres du conseil d'administration, bailleurs de fonds et partenaires financiers pour faire de cette banque un moteur de croissance économique et un vecteur de lutte contre la pauvreté et la misère endémique du peuple haïtien. Le pari est osé. Le défi est de taille. Mais je suis fermement déterminé à faire face aux obstacles de tout genre rencontrés pour permettre à Haïti de sortir de l'orgneur du sous-développement. Paysans, agriculteurs, je ne comprends le français. Mwen kon sa. Se pou nou bèk lan yè, fom pale ak nou frem sem haïtien nan kat kwen peyi ya kap koutem, kap gadem la. Frem ak sem nan diaspora. Tout paysan agriculteur parey mwen yè. Tout pays sou la terre fèje fò pou bay citoyen la ka yè manjè. nou pa kapab laget tout vòt nou bay etranjè. Nou gen ampil te ki ka donè manjè. Nou gen ampil rivyè kapral jeté ampil lo nan l'anmè. Nou gen ampil lajan ... serves l'anmès. kil akos inflashyon vin men ote. Esken karite brachmase garder l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture. Avant de me faire un président, j'ai fait un travail pour moi. Je suis un fier pour moi. Je suis un entreprenant agricole. Donc, j'ai fait tout problème, tout misé dans l'agriculture. Il y a un gros problème dans l'agriculture. C'est question financement. Ça vle di, kredi pour paysan et cultivateurs cap travail ter. Banke commercial n'y a pas prété moun qui n'a secteur agricole n'y a pas capable parce que ris trop gros. Enap vive nan yon region kote ki toujou chargé ak cyclone et lot katastrof naturel. Par exemple, Konya nou feng sot passe en tempête tropical ki fon pil de ga nan domen agricole la dou. Pa gen oken institisyon ki vle ofri asurans pou rekot yon. Le bank ou kooperatif dakor prete kek moun nan secteur agrikole la l'ajan ton intere yo trou ou kredi sa yo se pa kout pon ya sel man nan se kout epé sa vle di nou elongye pon ya epé alongye sa e yo preske mande yo le pou preto kobla batiste papa de saline ak yon ban e paket garanti ke agrikilte pafwa pou mbadi yon pa jan mgen jan de papye ak garanti sa yo le nou resi jwen on ti kop brete nan koperatif yo avek bank yo nou kon oblije pye komanse pye entere ak kapital padan rekot yo pou mbou realite sa yo mwen konen ou bien ki donk si l'Etat pa vini pote sekte asekou lap disparet se sa ki eksplike jodi ya tout jen nou ap abandon ne travay te yo kite travay la te paske yo dou la te pa bay au kontre yo vann terroyen pou jo jwen la jan pou yop pe voyaj pou ale chili et azini brezil pou yale kay voisin e ki sa yal fe nan pe izah an pil nan yo al travay te al os ke yo kite tel lak yo bay bay a on ap pikan kwen na an tak ke chef le tap yi devwa pam se trouve bon jan solisyon pou remambre sekter agrikol la se se san sa ke m vini avek bank nasyonal devlopman agrikol la bank sa se yon bank ka pe spesyalizel nan bay kredi pou agrikil ti avek bank agrikol sa problem finansman nan agrikil ti pou al kaba pou m pa di problem sa yo kaba apati de jodi ya peyi a fe an pil eksperyans deja nan kesyon bank agrikol nou sonje bank nasyonal devlopman agrikol ag industriel ben day nou tout sonje tou kouman bank sa te fini gran neg ki te deja chaje ak la jan ak politisyen gro palto gro kravat an vay bank sa yo pren la jan sou non agrikil ti yo pa jambe yon goud nasyonal epi la jan sa vin fe go magazen nan pot o prens la jan sa vin bati go chato nan pot o prens epi yo tap gade kilti vate ak pey zè ou nan je pas ke nan epok sa peyzen ou pat kap ali nan bank national devlop agrikol sa nan monte joudi ya pap kagen sa bank sa ap sou kontrol rigoure bank central et minister minister finance se li kip go pat moun pou joun kredi nan bank sa se pa ak kim ou bien nan l'eta se pa ak kim ou konen kom gran neg ki rete nan pot ou prens kap kap ap fer joun kredi nan bank sa se bon jan proje pou gen pou kare ve konvenk komite kredi bank lan sav le di jen yo bou la linamp yen nou moun mande pou bank lan vin pi pre agrikil ter pou konen bez yo e pou le kab yo yon kredi adapte a realite agrikil ter yo se pou sa an vwan menm bak lan te demare nou te deja gen yen bi wou agrikol kominal yo bak yo nan kat kwen peya ki pral servi BNDA de Sikisal at rave tout peya nou gen kade vyen 15 bak paske on moun ki plante zepina li pa bezwen menm tan ak moun ki plante kalalou lel konkredi ou moun ki plante banan li pa bezwen menm tan ak moun ki plante may sa vle di fok nan zon kote moun yo ap produyo bak yo se yo ki la ki pou jye BNDA ki pou konen kouman kredi abay atrave tout peyi ya moun vle profite okasyon pou mande minis agrikil ti ya pou lvo e zel sou fonksyon man bak yo ki dwe gen personel ak ekipman ki ka pemet yo jwe wall sa moun konen ke teknisyen bak yo gen kapasite pou yo akompany agrikil ter yo paske se konkou ki te fete pou yo te nou me kapap bay agrikil te ou formasyon pou yo ka vin pi performan men bak yo bezwen bon jan mwayen pou yo ka fonksyon ni instalasyon konser e sa se yon gwo pa nan kesyon rezout problem agrikil ti peyi ya se yon angajman ki akompli jodi ya men jan mwen te pren angajman pou mwen te fe baraj marion mwen fel men jan mwen te pren angajman pou mwen te interkonekte kominyo e konstrui roud agrikol yo mwen konekte ampil kominyo e ampil roud agrikol ap konstrui konya mwen te di nou tout mwen konne kouman pou nou met te glo soley ak mwen ansam pou nou met manjen asyet nou ak la jan nan poch mwen se pa ou sel jou ak un seul koul te ka fet nan anpil kote nan anpil jod 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 nap instale pomp irigasyon ki mach ak soley pou irige jaden yo e bien anpil pomp irigasyon deja instale e nap kontinye instale anpil lot pomp anko soley la nou te konne pe lontan pandan pendant periode se chres jod ya seli menm kap pomp et blo ban nou le pa gen la pli pou nou rouse jaden nou se samde dinou et se le kap fete nap kontinye instale sistem irigasyon ki mach ak soley nan plen gon naiv nou sonje plen gon naiv ki gen plus pase on trenten de pomp ki te instale depi ane so san dis yo e poutan depi plus pase 25 an yo pat ap travay jodi an kwan desisyon pou nou reti retire tout sistem ki te kon mach ag gaz pou nou fe yo mach ak soley pou nou retire tout sistem ki te kon mach ak kour pou nou fe yo mach ak soley nan fe men baga la nan plen di kil desac nan plen arkè nan sib nan plen bak on w nan depatman nip nan plen nord des nan zon ferye nan zon fayeton, nan plè di non, nan zon fose kapwa, nan sou valet ou a rivye, nan depatman nord-west, nan zon andwo, nan zon obè, nan zon polen lakon. Nap fè sa nan depatman la tibonit tou, nan komin ansouj, nan lokalite atilui, bonal ak tikarenaj. Nou pa kampe. Kelke swa kotorye nan peyi ya, nap rive sou, paske se pou sa nan te ban mou pouvoi. Jamte toujou di nou, nou pa te ban mouvoi pou moum vingouma moun. Nou te ban mouvoi pou moum vingouma mize ak sou devlopman. E se sa nan pfè. E se pou sa mou profite okasyon pou mande minis finans lan, avek minis agricultu ya, pou yo komanse travay sou kampay diver la. Sa vle di nou vle pali de kampay agrikol ka prive nan mouad oktoble la. Kampay agrikol sa yo, gen kob ki toujou bay pou yo fèt. Ane sa, map mande minis finans lan, avek minis agricultu ya, gon pati nan la jan sa ki pou ale nan bank agrikol la, ki pou permette moun ki metet yo, an kooperatif ki organize yo, nan zon ki irige deja yo, pou yo ka prete yo la jan a 0% entere pou kampay agrikol la. Nou vle prezize, se pa bank agrikol la kpal prete la jan a 0% entere. Se la jan, kampay agrikol ki fèt chak ane nan peyi ya. Gen towa kampay agrikol ki fèt chak ane. Kampay agrikol yve, kampay agrikol prentan, e kampay agrikol ete. Towa kampay agrikol sa yo, kob pepla ki soti nan trezor publik, on pati la dan pou al jwen BNDA pou ke moun ki organize yo, an kooperatif, sou kote ki gen sistem irigasyon kap mache yo, kote ki gen pomp sole yo, moun sa yo, pou nou kaprete yo kob a 0% entere. E moun yo kap gadim la, tan kou ye, mwen te nan zon la ser, mwen te nan zon ti mache nan komine ganti. La ser se komine mwadebuke, mwen te nan zon vodwey nan komine site soley. Mwen sonje zanmik te dhim, zepina se 22 joul ban, lel gen dlo, men lel ba gen kob, son ti mo sotet ou pitil ka plante. Ou te dhim sou plante, on karote zepina, wap fe 1.500.000 goud pou rekot la. Mwen se kob ou pa jwen prete. E se de ou inspirasyon sa soti, ki fe mdi ou, jodi ya, sa 0% yo kwal prete ou, pou kampay agrikolo kap vini ya, pou ka fè zepina, nan vodwey, nan la ser, nan ti mache kwa kwa ganti, nan tout lot kote ati lui, tout kote nou sot pale la, kote ki gen dlo deja, se a 0% yo kwal prete kob, me pa blye, bon reglement, pa ga te zanmi. Sa vle di sou prete, fò remet. Lel ou prete ou, ou vini prete par exemple, 50.000 goud, 100.000 goud, 200.000 goud, fò konè lor ap remet li, fò remet 200.000 goud la, ki pou premet, sezon kap vini, ou ka jwenn l'ajan, pou prete anko. Lel sa non ou, nan bon, bo a, nan bank national agrikolo la, sa vle di, wapon kliyan honet, wapon kliyan delenkan, wapon kliyan kote, lor bezwen l'ajan prete anko, wap ka jwenn l'ajan, pou prete. Aske bank national devlopman agrikolo la, li pa on bank kote, ki pou al fè kado kob, li son bank kote, ki pou al prete l'ajan, pou fè agrikolti. Zafè kredi, pou chèn logistik la, mwen panse ke mouman arrive, pou nou kapab, fò mariage, ant la jenès e peyizan yo. Sa vle di, peyizan yo ap produy, jen yo. Ki ka monte bon jan, entrepriz logistik, sa vle di, kote, yo ka konstrui, sante de kondisyonman mobil, kote, yo ka achete, ti kamyon refrijele, pou le peyizan, rekolte ak agrikilte ya. Yo mwen, yo ka al achete, diretteman, nan mwen moun za yo, nan fèm yo, e pou yo monte bon jan, chèn, distribisyon, yo ka al distribye, manje fre sa yo, tout kote, nan gran vil yo. Mariage sa, se li menm, ke BND a, gen wall pou l fè, ki ka pèmèt, pou nou liye, sa vle di, pou nou konekèt, zon de produksyon yo, avèk zon de konsomasyon yo. E pi bon fasson yo ka fèt, se li nou pèmèt, jen yo, ki gen proje, ki vle travay, pou nou pèmèt, yo kapab jwenn la jan prete, pou monte, jan de entreprise sa yo. Sa vle di, entreprise ki ka pèmèt, yo distribye, manje, ki produy nan peyi ya, e jodi ya, tout Haitien, a la hond badè, 100% Haitien ka pèmèt, nan port ou prens nan, ou kap, nan port dèpe, nan gò naiv, nan tout grand vil yo, yo tari men manje fre, se jwen, yo pa jwen yo. Wall BND a, se sa, se rive fè promosyon, produy la kay, se rive, konekte, marye, jen yo, ki gen proje, nan zafè, logistik, nan zafè, kondisyonman, ak distribisyon, avek peyzan, agrikilte, kap produy. San nou pa blye, jen ki gen proje, ki derape deja, ki bezon bourad, setan kou, de proje, moun nan gen doa, moun ki, par exemple, gen de jen ki nan sekite kafé, yo gen doa, gen gro proje, gro vizyon, men yo manke la jan, pou yo augmente kapasite produksyon yo, kapasite distribisyon yo. Jen, ki nan proje, nan zafè produksyon, jen jen, produksyon kaka yo, produksyon, akasan, produksyon poulze, gen tout sa yo, nan sekite 133 la, ke mte li dokumen, etude ki te fèt pa eksper yo, pou te fèt sekite 133 sa, sou ti, tout produy sa yo, yo nan sekite 133 la, sa vè di, se de produy, ke etude fèt syo deja, gen garanti, lò prete, moun la jan, pou fè jen de produksyon sa yo, depi yo akompaye yo, pou suiv yo, pou konè la jan, ki tombe nan men yo, a se sa pou yal fè, proje sa yo, apelantab. Sambab liye, pou m fini, pou m zi nou ke, tout moun ki pral der, kop brete nan, bok, nasyonal, devlopman, agrikol la, nou pou fè, agrikol tu, pou bien prezise, paske, prezident, bok lan sot dil, bok lan se pa, pre, agrikol selman, lò prel fè, fonksyon pal, li yen d'ot, fonksyon ki pou pèmèt la jan entre, ki pou pèmèt pou l, ken be kredi, agrikol la, vivan, men m vle pa lak moun, ki pral prete kob, pa ekzamp, nan sektè, an di, yon nan filye, ke nap fè promosyon, nan peyi a, se filye, rizikol la, zafè produksyon, di ryu, nan peyi a, ou moun ki genyen, ou proje, pou mette, ou sistem, modène, pou kapab, moun lè, di rya, se pati moun lè, nou konen, ki la, depi di rye d'antayon, nou da pale bon jan, sistem modène, ki seche di rya, ki moun lè di rya, ki mette di rya nan sak, san wòsh, epi ki gen doa kategorize, kalite di rya, par apò a, kantite gren di rye krasè, ou gen doa di, ou vanon di rye 5%, ki gen di rye krasè, la dan, ou ka di 10%, ou ka di 15%, sa yo, lòr deside fè yo, ou pa bezwen, batiste, papa di saline, papa ou, pat bezwen, ki ton paket biyen pou, papa ou, pat bezwen, ki te gwo, la jan la bak pou, selman, materiel sa reko pa l'ashtè a, se yo, avek ekipman sa yo, se yo kap garanti prek, wap fè a, il sufi ke pou jou la biyen montè, e lòl mal montè, nou mandè BNDA pou edo tou travay, pou kap biyen montè lè, se pa voyè l'jete, depi on projè vin nan BNDA, son projè agrikol nou wè, ki ale dan sens, pou devlopè agrikil si nan piyya, pa gen vwè tounen, se fè moun nan vini, pou nou retravay projè ya, metel nan bo sasli, pou l'jouen kwa bretè, paske, jan nou te toujou di, se son, les ide ki men le monde, me malheureusement, se son les identite ki men haiti, je vous remercie.